Que de rebondissements. Vendredi 22 octobre le sixième prime de danse avec les stars 2021, toujours présenté par Camille Combal, a été diffusé sur TF1, et il s'est révélé particulièrement difficile pour tous les duos encore en lice. En effet cette semaine, tout le monde se retrouve sur la sellette avec une obligation d'atteindre au minimum 30 points s'ils ne veulent pas se retrouver en face à face. Au milieu d'une compétition acharnée et de duos toujours plus concentrés, la comédienne Lucie Lucas et le danseur professionnel Anthony Collette sont partis sur une salsa au rythme de Don Goyette, une chanson de Camilla Cabello qui a clairement motivé Lucie Lucas. Cette dernière ceste en effet déclarait ravie de ne plus faire le couple dépressif grâce à un titre dynamique. Si le couple ceste plutôt bien débrouillé, ça n'a pas empêché un petit accident de venir perturber Anthony Collette à la fin de la prestation. Alors que le duo s'approche de Camille Combal avant d'entendre les délibérations du jury, Anthony Collette se prôte visiblement l'œil avant de répondre à la question du présentateur en lui disant je ne sais pas, j'ai eu un truc dans l'œil. J'ai pris un truc dans l'œil, ça m'a éclaté mais si est-il pas grave. Ça va, ça va. Et Lucie Lucas de préciser, il s'est pris une paillette ou un volant. Pas de quoi pénaliser leur performance, mais assez gênant pour être remarqué par Camille Combal. Une prestation pas assez fluide pendant que les différents jurés ont donné leur avis, en soulignant notamment le manque de fluidité de Lucie Lucas qui, selon François Allu, devrait davantage bouger son bassin, on a envie que ça déhanche plus. Anthony Collette blessé à l'œil a donc continué de frotter ce dernier en espérant faire sortir la paillette coupable de sa douleur. Finalement le duo formé par Anthony Collette et Lucie Lucas n'a récolté que 24 points, 7 de Jean-Paul Gaultier, 5 de la part de Denis Tsai Konomova et 6 points de la part de François Allu et Chris Marc, pas assez pour assurer leur éviter le face-à-face après lequel ils ont quand même été sauvés par les juges. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501